Le pape François Depuis que mercredi passé, le pape François nous a demandé de prier pour Benoît XVI, nous avons tous compris que probablement notre cher pape émérite serait parti vers l'autre rive du monde dans quelques jours. Et voici que ce matin, la nouvelle est arrivée. À ce moment de chagrin, mais de chagrin sérant et reconnaissant, nous prions pour le pape Benoît XVI, mais surtout, nous prions avec lui, en communion de prière avec lui, car nous avons la confiance, comme lui-même l'avait, et que Jésus serait pour lui, plutôt que juge, ami. Je m'arrête de lire quelques lignes d'une longue lettre qu'il a écrite le 6 février de cette année, 2022. Certains ont dit qu'on l'avait écrite pour lui, mais en connaissant bien ses écrits, et je peux le dire parce que je les ai bien étudiés pendant de longues années, on se rend compte que c'est bien lui qui parle. Bientôt, il disait, je serai face au juge ultime de ma vie, même si en regardant ma longue vie, j'ai beaucoup de raisons d'avoir peur et d'être effrayé. J'ai né en moi l'âme joyeuse, car j'ai la ferme conviction que le Seigneur n'est pas seulement le juge juste, mais en même temps, l'ami et le frère qui a lui-même souffert de mes défauts et qui, par conséquent, en tant que juge, est également mon avocat. À vue de l'heure du jugement, la grâce d'être chrétien devient claire pour moi. Être chrétien me donne la connaissance et plus encore l'amitié avec les juges de ma vie et me permet de franchir avec confiance la porte sombre de la mort. À cet égard, je me souviens constamment de ce que Jean raconte au début de l'Apocalypse. Il voit les fils de l'homme dans toute sa grandeur et tombe raide mort. Mais lui, posant sa main droite sur lui, lui dit « N'écrins pas ! » Merci Jésus par le don que tu as fait dans l'Église, les dons du pape Benoît XVI. Un pape souvent incompris, mais intelligent, humble, profond, courageux. Un pape qui appréciait tellement la beauté, la beauté de la musique, la beauté de Mozart, qui était l'un de ses musiciens préférés et qui donc nous accompagne pendant ses moments de prière. Un pape Benoît XVI qui ne voulait pas être pape. Il s'y attendait si peu que le jour où il est sorti dans le balcon de la Lodgia Papale pour saluer les foules, envoyer les manches de son pull, son pull de travail quotidien. Un évêque et préfet du Vatican qui n'aurait pas voulu être ni préfet ni évêque, mais juste un professeur de théologie. Mais il s'est laissé porter par toi, Seigneur, là où tu as voulu l'amener. Parmi les nombreuses vertus du pape Benoît XVI, il y avait aussi son français impeccable. Tu t'en souviens lorsqu'il a visité la France en 2008 et il s'est rendu à Notre-Dame ? Béni soit Dieu qui nous permet de nous retrouver en un lieu si cher au cœur des Parisiens mais aussi de tous les Français. Béni soit Dieu qui nous donne la grâce de lui faire l'hommage de notre prière vespérale pour lui rendre la louange qu'il mérite avec les paroles que la liturgie de l'Église a héritée de la liturgie synagogale pratiquée par le Christ et par ses premiers disciples. Oui, béni soit de venir ainsi à notre aide et à notre tutorium nostrum pour nous aider à faire monter vers lui l'offrande du sacrifice de nos lèvres. Nous voici dans l'Église mère du diocèse de Paris, la cathédrale Notre-Dame qui se tresse au cœur de la cité comme un signe vivant de la présence de Dieu au milieu des hommes. Mon prédécesseur à l'accent Alexandre III en posa la première pierre, les papys VI et Jean-Paul II l'honorèrent de leur visite et je suis heureux de m'inscrire à leur suite après y être venu voici un quart de siècle pour y prononcer une conférence sur la catéchèse. Il est difficile de ne pas rendre grâce à ce vie qui a créé la matière aussi bien que l'esprit pour la beauté de l'édifice qui nous reçoit. Benoît XVI s'est laissé porter par Dieu là où il a voulu l'amener. Tu te souviendras peut-être que dans son blason comme pape, qui était le même qu'il avait eu comme évêque, il y avait entre autres choses un ours. Lui-même a expliqué, dans la petite autobiographie qu'il a écrite en 1998, comment cet ours se référait à la légende de Saint Corbignan, le fondateur du diocèse de Freising, dont il a été lui-même évêque. L'histoire raconte que lorsque Corbignan allait à Rome, un ours sur le chemin avait déchiré son cheval. Alors les saints auraient grondé sévèrement l'ours et en guise de punition, il l'aurait chargé avec ce que le cheval avait porté jusque-là. Ainsi, l'ours aurait dû traîner tout ça jusqu'à Rome. Et ce n'est que là que les saints l'auraient libéré. Eh bien, Benoît XVI lui-même se reconnaissait avec une pointe d'humour dans cet ours. Il unissait cette légende de Saint Corbignan avec l'Epsom 73 où le psalmiste se voit devant Dieu comme une bête de charge. Déjà, Saint Augustin s'était retrouvé dans ces psaumes. Lui qui voulait aussi avoir le calme pour approfondir le mystère de Dieu et ensuite partager ça avec les autres, lui aussi l'avait été ordonné évêque contre son gré. Il avait dû être une bête de Somme, un bœuf docile qui tire la charrue de Dieu en ce monde. Eh bien, Benoît XVI, unissant l'Epsom et l'ours de Saint Corbignan, se disait cet ours, cet ours qui dévint sa bête de Somme contre son gré. N'est-il pas l'image de ce que je dois faire et de ce que je suis ? Je suis devenu ton mulet chargé de ton jou et c'est ainsi que je suis tout près de toi pour toujours. Laisse-moi te lire encore les toutes dernières lignes de son autobiographie qui m'ont ému lorsque je l'ai réalisé aujourd'hui, tellement elle t'exprime la grandeur de ce pape qui a su faire ce que Dieu lui demandait. On raconte, dit-il, qu'à son arrivée à Rome, Corbignan remit l'ours en liberté. Qu'il soit allé dans les Abruzes ou retourné dans les Alpes, cela n'intéresse pas la légende. Quant à moi, j'ai entre-temps fait mes valises pour Rome et depuis longtemps je marche, mes valises à la main dans les rues de la ville éternelle. J'ignore quand on me donnera un congé mais je sais que cela vaut pour moi aussi. Je suis devenu ta bête de somme et c'est justement ce que je suis auprès de toi. Pape Benoît, aujourd'hui tu as eu ton congé. J'en suis certain, c'est Jésus dont tu as cherché intensément le visage tout au long de ta vie. Jésus t'aura dit « Viens Benoît, viens Joseph, entre dans la joie de ton Seigneur. » Prie pour nous, Benoît. Prie pour nous pour que nous aussi nous nous laissons porter par Dieu. Pour que nous aussi nous soyons des pèlerins souriants, des humbles travailleurs dans la vigne du Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.